Les deux sonates datent du début et quasiment de la fin de la vie de Brahms. C'est un compositeur qui m'est, comment dire, constitutif de ma propre personnalité, je crois. Enfin, vraiment, je ne pourrais pas vivre et respirer sans jouer cette musique de Brahms. Avec ces œuvres très emblématiques, on a une exploration du violoncelle et de la musique de chambre, la calme en musique, comme sait le faire Brahms, de façon incroyablement intime, profonde et en même temps diverse. Cet enregistrement arrive après un enregistrement consacré à Schumann aussi. Et c'est une relation d'amitié et d'affinité musicale très féconde. Et j'étais peut-être, à titre personnel, plus proche du langage de Schumann pendant une très longue période de ma vie. Et c'est un peu lui qui m'a guidée dans cette amitié musicale vers Brahms. Sous-titrage MFP. C'est incroyable à quel point l'écriture de Brahms pour le violoncelle, que ce soit dans les sonatas, dans toute la musique de chambre, mais aussi par exemple dans une œuvre comme le deuxième concerto pour piano, dont on a tout de suite parlé quand on a commencé à travailler avec Louis Schwitzkebel. C'est comme une référence dans le mouvement lent. Il y a un solo de violoncelle qui est magnifique. Dans les symphonies aussi, le rôle du violoncelle. Il a tout compris, à la fois la vocalité, l'intimité, la chaleur, la chaleur du son du violoncelle. Et en même temps, les éclats incroyables qui peuvent surgir du violoncelle. C'est-à-dire que c'est un instrument, en plus celui que je joue, le gofrillard particulièrement, qui a des capacités de douceur, de timbre, de tendresse dans le son. Et en même temps, qui peut exploser complètement dans des sortes de tempêtes comme ça de son, qui sont des tempêtes de l'âme, qui sont des tempêtes de la nature aussi, puisque cette nature est très importante chez Brahms. Et ça, ça répond évidemment au piano de Louis. Et on a l'impression qu'on peut vraiment faire jeu égal. Et il y a une répartition des voix. Lui-même étant grand pianiste, évidemment Brahms, il y a une répartition des voix entre les deux instruments qui est fabuleuse. Jamais il n'y a de questions, avec les bons partenaires, d'équilibre et de compromis à faire. Il y a vraiment une expression totale possible des deux interprètes. En tout cas, c'est ce qu'on cherche. La richesse du travail avec Nicolas Bartholomé, c'est de vraiment faire une immersion totale dans le son, en l'occurrence celui de l'instrument, des instruments et puis de l'interprète. et de vraiment restituer, mais en toute transparence, ces couleurs-là, ces timbres-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...